Vous avez vu l'enregistrement démarrer ? Oui, ça marche. En principe, c'est bon. Voilà, donc on va se préparer tout doucement, élever nos pensées vers Dieu notre Père, le remercier d'être là, malgré ces petites difficultés techniques, pour que nous puissions regarder cette deuxième partie du cours sur Dieu et l'existence de Dieu. Donc aujourd'hui, on verra les attributs de Dieu. Pour que nous puissions enfin mieux connaître ce Créateur qui est tout amour, qui est constamment là pour nous aider, qui est loin de ces images qu'on donne de lui, du Dieu vengeur, du Dieu punisseur, Dieu qui nous envoie en permanence des bons esprits, des guides spirituels, des anges gardiens pour nous aider, pour nous assister, et qui ne demande de nous que cet effort d'élévation de pensée, pour qu'on se mette en meilleure syntonie avec tous ces bons esprits, et qu'on puisse mieux percevoir leurs inspirations, que cela nous aide à réaliser ce qu'on a promis de faire dans cette vie, que cela nous aide aussi à ce travail de réforme morale pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, et que cela puisse également aider les esprits qui pourraient être avec nous ce matin, pour qu'eux aussi trouvent leur chemin dans le monde spirituel. Voilà. Alors, je zappe sur le programme, donc nous sommes le 12 mars, vous voyez, donc c'est module 2 Dieu, et on est au guide d'études numéro 2, ce sont les attributs de la divinité. Donc la semaine dernière, on avait vu les preuves de l'existence de Dieu, vous devez vous rappeler, il n'y a pas d'effet sans cause, et quand on regarde l'univers, quand on regarde la vie, quand on regarde toutes ces merveilles qui existent et que les scientifiques aujourd'hui se rendent compte que ça ne peut pas venir du hasard, que la probabilité serait nulle, ils arrivent tout doucement à cette nécessité de l'existence de Dieu. D'accord ? Aujourd'hui, donc, on va voir les attributs de la dignité, c'est-à-dire si Dieu existe, quels sont ses attributs, quelles sont ses caractéristiques. D'accord ? Alors, dites-moi si vous... Tiens, celui-là, il aurait dû s'ouvrir. Alors, hop, le SPS. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez mon écran ? Toujours vous voyez le... Non, je ne suis pas au bon endroit. Je ne sais pas. C'est le SDS. Voilà. Vous voyez mon écran ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui, oui, c'est bon, on voit. D'accord. Alors, Dieu, attribut de la divinité, nous y voilà. Voilà, je vais fermer ça, pour ça que vous voyez mieux. C'est bon, c'est assez large ? Oui, c'est bon. Voilà, les attributs de la divinité. Donc, aujourd'hui, on va voir l'objectif spécifique, c'est qu'on va citer les attributs de la divinité selon les enseignements spirites. On va analyser chacun de ces attributs. Pourquoi ? Comment ? On touche un peu à la limite des capacités du raisonnement humain. C'est-à-dire, on avait vu la semaine dernière que la nature intime de Dieu, c'est quelque chose qui nous échappe. On ne sait pas, on n'a pas encore les capacités pour pouvoir conceptualiser. D'ailleurs, les esprits qui étaient venus aider Kardec à répondre à ces questions-là, ils avouaient à un moment, nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, comment voulez-vous qu'on vous explique ? Donc, bon, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses. On ne peut pas tout savoir. On n'a pas encore les capacités de tout pouvoir conceptualiser. Mais ce qu'on peut faire, c'est raisonner sur les attributs de Dieu. D'accord ? Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on voit cette action providentielle de Dieu envers ses créatures. Donc, c'est une autre preuve de l'existence de la divinité. C'est-à-dire, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'on peut le sentir au jour le jour en nous ? D'accord ? Alors, les notions de base, donc ça, c'est tiré toujours du livre des esprits, les toutes premières questions qui parlent de Dieu. Donc, déjà, le premier attribut de Dieu, c'est que Dieu est éternel. D'accord ? Éternel, ici, c'est dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin. D'accord ? Éternel s'utilise parfois aussi dans ce qui n'a pas de fin. On dit parfois que l'esprit est éternel. En fait, en toute rigueur, c'est faux. Il vaudrait mieux dire que l'esprit est immortel. D'accord ? Notre esprit a eu un début, mais il n'aura pas de fin. D'accord ? Alors que Dieu, lui, il n'a pas eu de début et il n'aura pas de fin. D'accord ? Alors, pourquoi ? Donc là, Kardec, il fait ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. D'accord ? Il dit, si Dieu avait eu un commencement, soit il serait sorti du néant, soit il aurait été créé lui-même par un être antérieur. D'accord ? Donc, sortir du néant, on a vu que la probabilité est nulle. Rien ne peut pas faire quelque chose. Et par contre, si Dieu aurait été créé par quelque chose d'autre, ce serait ce quelque chose d'autre qui serait Dieu et pas ce qui a été créé à un moment donné. D'accord ? Et comme ça, de proche en proche, en faisant ce raisonnement par récurrence, on remonte à l'infini et donc on arrive à l'éternité, donc à cet attribut de dire que Dieu, il est incréé. Il a toujours existé et il n'a pas eu de début. Donc, c'est pour ça qu'il est éternel. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement ? Je sais que ce n'est pas simple, toujours. Quand on fait des mathématiques, vous savez, on fait des courbes avec la fonction qui se rapproche de l'asymptote. Donc, on dit, voilà, quand on tend vers l'infini, la courbe sera toujours très, très proche, de plus en plus proche de l'asymptote, mais elle ne la touchera jamais. Les raisonnements sur l'infini sont toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que, voilà, on a un peu de mal à s'imaginer quelque chose qui n'a pas eu de commencement, mais pour Dieu, c'est une nécessité, d'accord ? Dieu, s'il existe, il doit être éternel. S'il n'était pas éternel, on lui trouverait un remplaçant, un substitut pour arriver à quelque chose qui a toujours existé, d'accord ? Donc, ça, c'est le premier attribut, c'est l'éternité. On va passer au deuxième attribut, il est immuable, d'accord ? Immuable, ça veut dire il ne change jamais, quoi. Les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont, elles ne bougent pas, elles restent les mêmes tout au long de cette éternité. Pourquoi ? Alors, encore une fois, un raisonnement par l'absurde, on suppose le contraire. si Dieu n'était pas immuable, il serait sujet à des changements. Donc, ça voudrait dire que si Dieu change, les lois de la nature changeraient aussi. Les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on observe, d'accord ? Toutes les lois qui régissent l'univers, depuis qu'on les étudie, depuis qu'on les découvre peu à peu, depuis qu'on les connaît, elles restent les mêmes. Les constantes fondamentales des lois physiques restent les mêmes. Elles ne bougent pas, elles ne changent pas. Les lois changent parfois pour être remplacées par des lois plus précises, comme la loi d'attraction universelle de Newton en a été remplacée par celle d'Einstein, la relativité générale. Mais depuis que ces lois ont été établies, elles ne changent pas, elles ne bougent pas. D'accord ? Donc, cette immuabilité de Dieu, elle est liée au fait qu'on observe que la nature est immuable, qu'elle ne bouge pas, enfin que les lois qui gouvernent la nature ne bougent pas. Évidemment, la nature elle-même, elle change en suivant ces lois qui sont immuables. Le soleil, on sait que c'est une réaction de fusion nucléaire qui s'y produit, de l'hydrogène qui se transforme en hélium. C'est ça qui nous fait l'activité lumineuse du solaire, la chaleur, la lumière. Mais un jour, l'hydrogène, en fait l'hydrogène se consomme petit à petit, se transforme en hélium et le jour où il n'y a plus d'hydrogène, l'étoile s'éteint. D'accord ? Donc, l'univers, les astres, tout ce qu'on voit dans la nature bougent, échangent, mais tout ça, ça se fait suivant des lois qui sont immuables. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça va toujours ? Alors, je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas, si vous levez la main, je ne vous entends pas, prenez la parole. D'accord, Charles. Un exemple plus simple au niveau des lois naturelles qui ne changent pas, mis à part le fait que si on se jette par la fenêtre, on s'envole, donc forcément, ça ne change pas, on finit par tomber. Est-ce que tu as un autre exemple pour des gens qui sont, comme moi, difficiles ? Les lois de la nature qui ne changent pas ? Oui, un exemple tout bête. Bon, alors, on va regarder un peu autour de nous. Après, on peut prendre des choses toutes simples, du genre, les pies, par exemple. Les pies, c'est les oiseaux qui font leur nid toujours pareil. Alors, vous prenez des pies ici, en Afrique du Sud, en Australie, ils font toujours le nid pareil. D'accord ? C'est-à-dire qu'on reconnaît un nid, on arrive à différencier le nid de pies du nid de corbeau que le nid de pies, l'oiseau, il fait un toit dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Bon, c'est pourquoi la pie fait toujours le nid pareil. Après, bon, vous avez toutes les lois physiques, les lois de la chimie, par exemple. L'hydrogène qui se combine avec l'oxygène qui fait de l'eau et qu'on arrive par l'électrolyse ou d'autres procédés à séparer pour reséparer l'hydrogène de l'oxygène pour produire notamment de l'hydrogène. Les lois physiques qui gouvernent ces réactions, la quantité d'énergie qu'il faut, pareil, ce sont des lois physiques qui ne changent pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut citer comme autre exemple ? En gros, c'est ça, dans la physique, la thermodynamique, c'est pareil. Pour chauffer un gramme d'air d'un degré centigrade, il faut une calorie. et ça, où qu'on soit, il faudra exactement cette quantité de chaleur-là pour faire monter ce gramme d'eau d'un degré centigrade. Vous voyez ? Toutes les lois physiques, toutes ces constantes physiques sont immuables. Elles ne changent pas. Elles sont gravées. On les écrit dans des manuels qui sont publiés depuis des siècles et si ça changeait d'un pouillème, on l'aurait déjà vu. Ça ne change pas. C'est toujours exactement les mêmes constantes. Les lois ne bougent pas. D'accord ? Donc, voilà. Les lois qui régissent l'univers, elles sont comme ça aussi. On n'a pas encore découvert toutes les lois qui régissent, notamment les questions de trous noirs et toutes ces choses-là. Mais, le jour où on les découvrira, on se rendra compte aussi qu'elles sont immuables. Elles dépendent d'un certain nombre de paramètres et d'un certain nombre de constantes. Mais une fois que la loi a été établie et vérifiée, voilà, elle ne bouge pas. Elle peut être complétée comme on l'a vu avant avec la pomme de Newton qui est tombée, la constante gravitationnelle qui ne fonctionne plus quand on dépasse certaines conditions, quand on se rapproche du soleil ou quand les vitesses se rapprochent de celles de la lumière ou autres. Mais c'est là où les lois d'Einstein remplacent la loi de Newton et puis cette loi d'Einstein, elle est pareille, elle est immuable. Tu as levé la main, Jean-Paul ? Chigo. Chigo. Ah, Philippe, Christophe, oui, dis-moi. Oui, on peut peut-être citer, je ne sais pas, le fait que les années ont toujours 365 jours, sauf les années bissextiles, que le soleil se lève toujours à l'est, que des choses comme ça, par exemple. ce sont des variantes, effectivement. C'est-à-dire que la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même et la vitesse de rotation autour du soleil, alors, elle bouge, elle bouge. C'est pour ça que de temps en temps, on y corrige de quelques secondes. Parce que la Terre, il y a quand même un frottement avec toute la poussière, toutes les particules qui traînent dans l'espace. ou même, par exemple, un gros séisme, comme celui qui a eu lieu en Turquie, peut changer de quelques pouillèmes l'orientation de l'axe de la Terre. D'accord ? Mais si ça se fait, c'est parce que il y a des doigts de la mécanique, de l'inertie, qui, compte tenu des masses immenses de Terre qui ont bougé pendant ce séisme, réagissent sur l'ensemble de la planète et puis changent légèrement soit son orbite, soit sa vitesse de rotation. Donc ça peut se calculer de façon très très belle. C'est imperceptible. Donc vous voyez, rien que ces tout petits changements, aussi petits soient-ils, on arrive à les détecter, on arrive à les expliquer. Mais les lois qui gouvernent, qui permettent de les expliquer, elles, elles ne changent pas. Ça explique le fait qu'on voit depuis quelque temps des aurores boréales en Bretagne et un peu partout en France. Alors les aurores boréales, c'est pareil, elles sont expliquées maintenant. C'est le vent solaire avec des particules liosinisées qui passent dans le champ magnétique de la Terre. Donc dans certaines conditions, effectivement, ça donne ses effets lumineux. Bon, alors la science, en fait, elle est encore loin de tout connaître. Les aurores boréales, par exemple, je ne suis pas sûr que l'explication soit 100 % déterminée d'un point de vue scientifique. Mais le jour où elle le sera, on comprendra très bien pourquoi en Bretagne, pourquoi pas ailleurs, etc. Donc, l'immuabilité, c'est ça. Dieu ne change pas. Sinon, si on supposait que Dieu changeait d'avis de temps en temps, comme on le voit, par exemple, dans la mythologie grecque, il n'y aurait pas la même stabilité, il n'y aurait pas cette impartialité qu'on constate. D'accord ? Après, un autre attribut de Dieu, c'est qu'il est immatériel. D'accord ? Alors, pourquoi il est immatériel ? D'accord ? Parce que la matière, elle, elle est sujet à des transformations. Les particules, comme on dit, le fer s'oxyde, certaines particules peuvent être heurtées par des rayonnements cosmiques, par exemple, qui peuvent les transformer en isotopes, qui peuvent devenir radioactifs pendant un certain temps, etc. Enfin bon, on voit bien que la matière subit les lois physiques et chimiques qui sont bien connues. La matière n'est pas stable. Tout ce qui est matériel se transforme. Le soleil, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, cette réaction de fusion nucléaire représente une transformation constante du soleil. D'accord ? Donc, si Dieu était matériel, il se transformerait aussi et comme il est immuable, donc il ne peut pas être matériel. Est-ce que vous m'avez suivi ? Je vais peut-être un peu vite dans ces raisonnements-là, mais réfléchissez-y. La matière est sujet aux transformations, donc comme Dieu est immuable, il ne peut pas être matériel parce qu'il n'est pas sujet à des transformations. D'accord ? Voilà. Après, il y a l'unicité. Dieu est unique. En fait, là, on touche au monothéisme par rapport au polythéisme. D'accord ? Et le polythéisme, comme vous regardez la mythologie grecque ou romaine, il y a des dieux qui ne sont pas d'accord, il y en a un qui est supérieur à l'autre, il y en a, voilà, il y en a parfois même qui se chamaillent, enfin bref, qui se trahissent ou j'en passe. donc ça ne tient pas. C'est-à-dire, il y a forcément unité de vue grâce à cette immuabilité, il y a unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers comme l'écrit Kardec. Donc Dieu, s'il existe, il doit être unique. Si on suppose que, comme la mythologie, il y a plusieurs dieux ou si on suppose, par exemple, même suivant le christianisme qui est monothéiste, que Jésus, c'est Dieu, donc il y aurait Dieu sous plusieurs formes, on retombe encore une fois dans le raisonnement qui consiste à dire, oui, mais bon, Jésus, ça a beau être un esprit très évolué, mais il n'est pas Dieu. Alors, comme il est très évolué, évidemment, tout ce qu'il va faire et dire, pour nous, ça représente Dieu, mais dans l'absolu, c'est comme la courbe et la symptôte en mathématiques, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, mais il ne la touchera jamais. D'accord ? Donc, Jésus, il est très très près de Dieu, beaucoup beaucoup plus près de Dieu que nous, mais Jésus n'est pas Dieu. D'accord ? Et donc, Dieu, lui, qui est éternel, immatériel, il est forcément aussi unique. D'accord ? Il n'y en a qu'un seul. Plus on monte dans la hiérarchie, dans l'évolution, plus il y aura une unité de vue concernant justement ces lois immuables de la nature. Je crois que la difficulté qu'on a, c'est que dans le monde de l'esprit, il n'y a ni espace, ni temps. Alors ? Construire un endroit où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire que tout se passe en même temps, et il n'y a pas d'endroit à proprement parler. Alors, l'espace et le temps, voilà. ça, il y a beaucoup de discussions là-dessus en ce moment. Donc nous, c'est clair ici, dans notre monde matériel, on est dans ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est-à-dire dans un, comment dire, on est dans un espace à quatre dimensions. D'accord ? Trois pour l'espace et une pour le temps. D'accord ? Moi, par exemple, là, je suis allé, je peux donner la longitude, l'altitude, l'altitude, voilà, bon, ça, c'est les trois, comment dire, dimensions de l'espace et je suis ici, aujourd'hui, à 8h30. Donc ça, c'est le temps. Donc, cet espace-temps correspond à notre réalité à nous, telle que nous, on l'aperçoit. D'accord ? Maintenant, si on raisonne dans l'absolu, par exemple, pour les esprits, est-ce que leur perception de l'espace-temps, c'est le même que le nôtre ? Eh bien, non. C'est-à-dire que les esprits disent que déjà, le temps, chez eux, comment dire, ils ont une notion du temps qui est différente de la nôtre. Et au niveau de l'espace, l'espace ne fait pas obstacle aux esprits puisqu'ils se déplacent instantanément d'un point à l'autre à la vitesse de la pensée, comme ils disent. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? On peut interpréter ça en disant, alors on rentre un peu dans des conjectures là, que le monde spirituel, il y a d'autres dimensions supplémentaires. D'accord ? Alors, si on écoute Philippe Guillemin, il y en aurait six autres. D'accord ? En réalité, on ne sait pas. C'est vrai qu'ils sont dans une autre dimension que nous. ou nous, on ne les perçoit pas. Par contre, un esprit, quand Kardec posait souvent cette question, si on pouvait vous voir maintenant, on vous verrait où ? Il dit, je suis là, juste derrière le médium. Donc, ça veut dire que l'esprit, il est bien à un endroit donné dans l'espace, dans notre espace et à un instant donné aussi. Donc, il peut se projeter de ces dimensions additionnelles sur nos quatre dimensions. D'accord ? Tout comme comment je peux vous expliquer ça ? Si on fait un parallèle, par exemple, quand vous avez un point qui est, vous prenez un espace à trois dimensions en mathématiques, le x, y, z, là, vous prenez un point, et bien ce point, vous pouvez le projeter sur x, y, vous pouvez le projeter sur y, z, ou vous pouvez le projeter sur le plan x, z. D'accord ? Donc, un point dans l'espace, on peut le projeter sur les autres dimensions. D'accord ? Pour les esprits, ça peut être la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont certainement des dimensions supplémentaires dans le monde spirituel, mais ils peuvent quand même se projeter dans nos quatre dimensions qui correspondent à la réalité telle qu'elle est perçue par nous, par notre conscience, par nos sens matériels. D'accord ? Alors, c'est un raisonnement qui est un peu plus difficile, ça. J'avoue que là, il n'y a pas, il y aurait pas mal de recherches fondamentales à faire sur ces questions-là. Si vous lisez ou vous écoutez les conférences de Philippe Guillemont, il rentre un peu dans ce genre de considération, y compris sur les notions du temps. Donc, nous, on a toujours la cause, précède toujours les faits, alors que lui, non, il parle de rétro-causalité, donc le futur qui influence sur le présent. Donc, voilà, dans ces dimensions supplémentaires, les notions sont effectivement différentes. Par exemple, au lieu de la notion du temps, on a plutôt une notion de degré d'évolution, de niveau d'évolution. Vous voyez ? Le présent, c'est l'intégration du passé. Personnellement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était la conscience qui créait la réalité. Donc, si on veut se retrouver près de ses enfants, simplement, le fait d'y penser, on y est. C'est ça. Enfin, bon, après, la conscience, elle crée la réalité, mais cette réalité, elle a quand même une réalité objective, puisque sinon, les lois de la physique n'existeraient pas. On n'aurait pas inventé des trains pour se déplacer dans l'espace dans un temps donné, etc. Donc, ces quatre dimensions dans lesquelles on est, on y est confronté et on les utilise au jour le jour. D'accord ? Elles sont créées peut-être par notre conscience, mais je dirais, tous les humains sont pareils. Les humains n'arrivent pas à se déplacer de Paris à Marseille à la vitesse de la pensée. L'esprit peut-être, mais le corps, non. Il y a une conscience individuelle, comme tu dis, et il y a une conscience collective. Ce que nous croyons collectivement crée aussi une réalité. c'est ça. C'est-à-dire que la distance et les efforts qu'il faut fournir pour aller de Paris à Marseille, ce serait les mêmes pour moi comme pour toi, Vincent. Donc, il y a quand même une réalité objective ou ontologique, comme disent les humains. Ce qu'on appelle objectif ou ontologique, c'est ce que nous créons par notre conscience collective. C'est ça. Et qu'on utilise par des lois, qu'on peut faire des calculs, des prévisions, calculer des énergies, calculer le temps. Les vitesses, les consommations, on peut faire plein de calculs. Et si on peut faire ces calculs et si ces calculs donnent le même résultat pour tout le monde, quelle que soit leur perception, ça veut bien dire qu'il y a quelque part une réalité à cette manière dont on perçoit les choses. On est assez nombreux à croire que c'est possible. Si on ne croit plus que c'est possible, ce ne sera plus possible. Par contre, moi, quand je regarde, par exemple, un objet qui est rouge comme celui-ci, je le vois rouge d'une certaine façon. Maintenant, ce n'est pas sûr que quelqu'un d'autre le voit rouge de la même façon. Mais tout le monde dira, sauf les daltoniens, parce que là, c'est encore une fois autre chose, que cet objet est rouge. D'accord ? Les conventions, en fait, s'appliquent de façon universelle. Quand on prend le drapeau français, par exemple, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bleu, blanc, rouge. Et quand on le montre à quelqu'un qui n'est pas daltonien et qui est bien sûr pas malvoyant, il reconnaîtra le drapeau comme étant bleu, blanc, rouge. J'ai un exemple si vous voulez. Par exemple, moi, je sais que j'ai un arrière de mon père qui a fait de la photo. Il était en Tanzanie avant 1900. Et quand il montrait une photo aux gens qui ne s'étaient jamais vus, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils croient que c'était un beau tissu, un bel objet, mais ils ne comprenaient pas qui était sur... Ils ne comprenaient pas la photo. Il y a besoin d'une référence particulière pour comprendre que c'est le reflet de ce qu'on est physiquement. Tu veux dire que les gens ne se reconnaissaient pas quand ils se voyaient sur la photo ? En fait, ils ne se regardaient pas dans le miroir ? Ils n'avaient pas de miroir. Ils ne s'étaient jamais vus, donc ils ne savaient pas qui était sur le papier. Ils ne comprenaient pas. Mais par exemple, si tu montres à quelqu'un, ils ne se reconnaissaient pas eux-mêmes, mais ils reconnaissaient les gens qu'ils voyaient devant eux au jour le jour. Ceux-là, ils les reconnaissaient sur la photo. Il a fallu un certain temps pour qu'ils comprennent que c'était une représentation de ce qu'ils étaient. Voilà, d'accord. Ce n'est pas immédiat. C'est comme... Moi, quand j'étais petit, je crois qu'on en a déjà parlé, on regardait la télé, on pensait que les acteurs qu'on voyait à la télé, ils étaient dans la boîte. Mais c'est après, au fur et à mesure que nos conceptions s'alignent, en fait, elles évoluent, qu'on comprend que c'est des gens qui sont dans un studio et que c'est que l'image qui est projetée dans la boîte. À partir du moment où on le comprend, tout le monde le comprend pareil, en fait. Voilà. Enfin bon, voilà, donc l'unicité de vue, on en était où ? L'unique, le tout-puissant maintenant. Dieu est tout-puissant parce qu'il est unique. Donc, c'est une conséquence de l'unicité, c'est sa toute-puissance. Parce que là encore, on peut faire le raisonnement par l'absurde. S'il n'avait pas la souveraine puissance, on pourrait concevoir quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que Dieu. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on pourrait concevoir de plus puissante que Dieu qui serait Dieu. Et en répétant ce raisonnement, encore une fois, de façon récurrente jusqu'à l'infini, on arrive à l'attribut qui consiste à dire que Dieu est tout-puissant. Il n'existe rien de plus puissant que lui. La puissance de Dieu, elle est infinie. D'accord ? Et puis c'est après, quand on voit l'univers, il suffit de regarder la création, ça nous donne une idée de, comment dire, de cette toute-puissance puisque l'univers, il est infini. Maintenant, vous avez vu le Big Bang depuis James Webb, apparemment, ça change un peu. Il n'y aurait pas eu un Big Bang à un instant donné, à un lieu donné dans l'univers. Non, il y aurait eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits différents et à plusieurs instants différents dans l'univers. C'est ce que les dernières révélations, enfin, les dernières observations de James Webb qui amènent les scientifiques à ce genre de conclusion. Donc, ça multiplie encore plus cette idée qu'on peut avoir de la toute-puissance de Dieu. D'accord ? Après, un autre qui nous intéresse un peu plus, il est souverainement juste et bon. D'accord ? Alors ça, donc, Kardec nous dit « La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. » D'accord ? Alors, c'est là où peut-être on se heurte un peu plus à certaines réactions de personnes qui disent « Oui, mais si Dieu existait, il ne laisserait pas faire des guerres, il ne laisserait pas faire de choses, il ne laisserait pas arriver des tremblements, des innocents mourir, enterrer, etc. » Donc, beaucoup de gens raisonnent comme ça, mais ce raisonnement, en fait, il découle d'une perception, d'une conception incomplète de la divinité. D'accord ? Toutes ces anomalies qu'on peut voir au niveau autour de nous dans la Terre, on arrive à les expliquer. On les explique comment ? Par la loi de cause à effet, par les vies antérieures, par le fait que mourir, ce n'est pas une punition, au contraire, c'est une libération. Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, qui était dans un appartement ou dans un immeuble en Turquie et le tremblement de terre qui vient sans prévenir, l'immeuble tombe et puis tue la personne, c'est parce que c'était marqué comme ça, sa mission est accomplie, il est retourné dans le monde spirituel, il a été libéré de sa prison charnelle, comme on dit, en utilisant des mots un peu plus durs et donc voilà, s'il est mort, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour lui, au contraire. C'est à partir du moment où on voit ces anomalies non pas d'un point de vue borné terrestre, en regardant uniquement la vie, en résonnant que sur une seule vie ou encore pire, le point de vue matérialiste qui dit qu'une fois qu'on meurt, tout est fini, là effectivement, on a du mal à comprendre cette souveraine justice et bonté, mais quand on raisonne sur le fait que l'esprit est immortel, qu'il survit à la mort, qu'il peut même se réincarner, etc., on retrouve cette souveraine justice et cette souveraine bonté, d'accord ? Et quand on raisonne aussi sur les guerres que j'ai citées à l'instant, la guerre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. Et pourquoi l'homme fait la guerre ? Parce qu'il a son libre arbitre et par son libre arbitre, il est par définition libre de pratiquer le bien ou de pratiquer le mal, d'utiliser en bien ou en mal son libre arbitre. Donc les guerres viennent d'une mauvaise utilisation du libre arbitre de certains humains. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les guerres, qu'elles soient comme celles de l'Ukraine ou que ce soit même des guerres froides ou des guerres politiques ou économiques, on voit très bien qu'elles découlent de l'imperfection des belligérants. des gens qui, au lieu de s'entendre, au lieu de partager, l'égoïsme qui fait vouloir certains qui ont beaucoup, ils en veulent toujours plus, etc. Donc on voit que ce sont des attitudes humaines. Et Dieu, comme il a donné le libre arbitre à l'être humain pour lui permettre d'évoluer, s'il a donné le libre arbitre, il donne le libre arbitre. D'accord ? Et donc on ne peut pas comment dire, si on restreint le libre arbitre, on ne l'a plus. D'accord ? Évidemment, on peut aussi dire que la liberté n'est pas totale, ça c'est vrai aussi. La liberté totale, on l'acquérera seulement le jour où on sera suffisamment évolué pour cela. Mais tout ça, ça fait partie des lois de la nature qui sont ces lois d'évolution, cette loi du libre arbitre. Et donc, quand on voit la loi d'affinité aussi qui fait qu'il y a des mondes qui sont heureux, il y a des mondes où ces esprits encore peu évolués se réunissent et se font la guerre, entre guillemets. Si on regarde l'ensemble de toutes ces lois, on reconnaît beaucoup mieux cette souveraine justice et bonté de la divinité. Juste une petite question. Comment on peut prouver l'existence des esprits ? Prouver l'existence des esprits ? Alors, déjà, il faut commencer par nous. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a une âme ? D'accord ? Bon, il y a deux théories qui sont en présence. La première qui dit la conscience c'est le produit du cerveau, donc ça c'est la théorie matérialiste. Donc, c'est des réactions biochimiques qui se produisent dans le cerveau qui réaliseraient notre conscience et le jour où le corps meurt, la conscience, elle meurt avec. Donc, ça c'est le point de vue matérialiste. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça, il y a des choses comme la volonté qui résident dans l'esprit. Donc, ça c'est Mène de Biran avec son spiritualisme rationnel qui avait fait ce genre de raisonnement qui sont très très intéressants. Mais aujourd'hui, on se rend compte plus loin que cette âme, en fait, elle survit après la mort. Donc, c'est, comment dire, l'âme est immortelle, le livre de Delanne qui explique bien toutes ces choses-là. il voit que quand on est vivant, la motricité, la sensibilité peut s'extérioriser, on peut photographier l'âme d'un sujet, il y a les phénomènes de dédoublement, il y a les phénomènes de l'émancipation de l'âme, il y a les EMI aujourd'hui. il y a plein de phénomènes qui vont dans le sens de prouver que le corps, dans une EMI, typiquement, le corps, il est arrêté, il ne fonctionne plus et pourtant, l'âme a des expériences extraordinaires et qui, même si c'est difficile à vérifier pour ceux à qui l'expérienceur le compte, il arrive quand même parfois à donner des éléments objectifs, à dire ce qui s'était passé à cet instant-là dans une pièce à côté, à rapporter le dialogue entre tout le personnel qui était là pour essayer de le réanimer alors que ces sens, le cerveau, ne fonctionnaient plus. Bref, tous ces phénomènes vont dans le sens de prouver qu'on a une âme et ensuite, quand on regarde, à partir du moment où on a une âme qui est indépendante du corps, si le corps disparaît, elle peut survivre au corps et donc, à partir de là, il y a tous les phénomènes de médiumnité, toutes les preuves d'identité des esprits qui se communiquent, les phénomènes de matérialisation, toute la phénoménologie spirite, en fait, qui vient prouver que l'âme existe et qu'elle survit à l'amour. Donc ça, c'est, comment dire, par l'examen de toutes ces phénoménologies, la seule explication qui vraiment arrive à toutes les expliquer, c'est l'hypothèse de l'âme. D'accord ? J'ai une question, Charles. Déjà, pour répondre à Vincent aussi, il faut peut-être le voir pour le croire, c'est ce qu'on dit toujours aussi, c'est peut-être que quand tu verras, t'en verras un, sortir de ton mur de ta chambre, peut-être que tu vas finir par y croire. C'est ce que je donne comme exemple, après on n'est pas obligé de me croire, mais il y a aussi le fait que, je crois que le domaine de la voyance en France est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an au niveau du chiffre d'affaires. Donc, ce qui voudrait dire que les gens mettent 5 milliards d'euros dans une chose qui n'existerait pas, ça me paraît quand même peu probable. Ça aussi, c'est un argument de poids pour les matérialistes qui croient en l'argent. Bref, après j'avais une question pour Charles. Même si, Christophe, juste une petite remarque, même si sur ces 5 milliards, il y en a probablement 4,9 qui vont vers des charlatans. Oui, ça, c'est un autre débat encore. Et attends, ça c'est le chiffre d'affaires déclaré, qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, souverainement, juste et bon. Alors oui, à part les spirites, je rencontre beaucoup aussi de spiritualistes qui ne sont pas forcément spirites, mais qui croient bien évidemment à la réincarnation. Mais à part, effectivement, toutes ces personnes-là, dans le monde, dans toutes les religions qui peuvent exister également, personne ne croit à la réincarnation. Donc c'est difficile de croire en la justice effectivement de Dieu et d'expliquer que celui qui est mort en Turquie, il a bien de la chance. Enfin, de la chance. Voilà, donc c'est en cela que c'est difficile pour nous quand on explique aux gens qu'effectivement la souveraine justice est la volonté de Dieu. Parce que qui à part nous croit en la réincarnation ? Écoute, ce que Kardec a fait de bien, c'est qu'il a établi cette philosophie qui est la philosophie spirite qu'il a consignée dans le livre des esprits grâce, bien sûr, à des principes qui ont été donnés, révélés par des esprits. Ce n'est pas les idées. Les idées ne viennent pas de Kardec, elles viennent des esprits. Si vraiment on veut que ça tienne, il faut que la philosophie soit rationnelle et logique dans son ensemble. il faut que tout se tienne. C'est pour ça que la notion de divinité, il faut qu'elle soit cohérente avec la notion de réincarnation qui doit être cohérente avec la notion de l'âme qui doit être cohérente avec les phénoménologies médiumniques. Bref, il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble entre tous les éléments de cette philosophie. Et c'est ça qui est remarquable. C'est ça que Kardec a vraiment pu faire. Parce que c'est sûr que si tu enlèves la réincarnation, forcément, il y a des questions qui vont coincer. Si tu enlèves Dieu, il y a aussi d'autres questions, d'autres raisonnements qui vont coincer. Mais si tu prends tous ces éléments, toutes ces bases et que tu les mets rationnellement de façon ensemble, c'est là où tu vois qu'il y a cette cohérence. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Presque. En fait, c'était bise à part nous. Effectivement, il n'y a personne d'autre qui croit à la réincarnation. Et certains spiritualistes. Non, parce qu'après, il ne faut pas non plus tomber dans le hors le spiritisme point de salut. Ce n'est pas ça. C'est hors la charité point de salut. D'accord ? Donc, il y a d'autres spiritualistes qui ont des visions très très claires, très très cohérentes. Voilà. Même si ce n'est pas parfois poussé dans le même sens rationnel comme la philosophie spirite. Mais ils ont des... Par exemple, la philosophie des druides, des celtes, est elle aussi extrêmement cohérente. Même si à l'époque, les gens n'avaient pas la capacité de raisonnement qu'on peut avoir aujourd'hui. Et chez les celtes, après, il y avait quand même entre guillemets, j'allais dire des boulets. Bon, le mot est un peu fort. Les celtes, par exemple, faisaient des sacrifices. Tu vois ? Des sacrifices humains. Alors, un beau dit, oui, mais c'était des condamnés à mort, c'était ci, c'était ça. Ils faisaient quand même des sacrifices. Tu vois ? Des sacrifices qu'aujourd'hui, les spirites ne font pas, ne font plus. Donc, on voit bien que, au fur et à mesure, cette conception, la philosophie spirite, c'est quand même une conception existentielle de l'humain, de l'univers, même, dans une certaine façon, même s'il ne rentre pas dans les détails des lois physiques qui gouvernent la matière, il y a quand même cette grosse, comment dire, conception au niveau de l'univers dans toutes ses dimensions, y compris, et particulièrement, la dimension spirituelle, et sur laquelle on peut faire des raisonnements qui se tiennent. Tu vois ? Et c'est pour ça que moi, je suis le premier toujours à dire et à vous demander, si vous voyez quelque chose qui n'est pas logique dans ce que je dis, n'hésitez pas, dites-le-moi, n'hésitez pas à me demander. Alors, si on est suffisamment nombreux à croire que la reincarnation existe, ça devient la vérité ? Comment dire ? La vérité, elle est unique, d'accord ? C'est notre perception de la réalité qui est relative et qui dépend de notre capacité de compréhension, d'accord ? Mais dans l'absolu, une chose, elle est vraie ou elle est fausse, d'accord ? Il y a beaucoup de vérités qu'on avait considérées à un moment donné qu'on ne considère plus comme une vérité aujourd'hui, tout comme, voilà, tous les jours, on découvre de nouvelles choses qui deviennent des vérités alors qu'elles n'étaient pas du tout dans le passé, d'accord ? Donc, notre perception des vérités évolue, mais la vérité en soi, elle est unique. Donc, après, c'est vrai que il y a, comment dire, si, comme les scientifiques, il y a un scientifique qui émet une théorie, une hypothèse, bon, ben, s'il est seul ou s'il y a une minorité qui le suit et les autres, comment dire, par leur raisonnement, arrivent à trouver des objections ou arrivent à trouver des lois qui représentent mieux la nature que ce qu'a émis ce premier physicien, tu vois, il faut que la science aussi, elle converge, il faut qu'elle converge vers un consensus et pour ce qui est, de par exemple, l'existence de l'âme et sa réincarnation, c'est vrai qu'on est encore assez loin du consensus, notamment dans le monde scientifique, mais dans ce cas-là, ben, on s'arrête, on s'assoit, on écoute, on regarde quelles sont les objections, qu'est-ce qui, pourquoi vous n'y croyez pas, et puis quand on regarde les arguments qu'ils présentent, ben, ils sont de loin pas, comment dire, de nature à contrecarrer les arguments que nous, on peut avoir ou que d'autres peuvent avoir en faveur de la réincarnation et de l'existence de l'âme, de sa survie après la mort, etc. D'accord ? Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'argument solide pour montrer que quelque chose est faux, ben, il faut garder au moins la question en ouvert en disant, ben, pourquoi pas en attente de confirmation ou en attente d'infirmation. Et c'est comme ça que la science évolue. On a un modèle à un instant T, c'est ce qu'on appelle un paradigme, quand tu regardes les concepts d'épistémologie de Thomas Kuhn, par exemple, avec la théorie des révolutions scientifiques, il y a un paradigme qui dit, voilà, voilà comment je représente la nature, donc le paradigme classique, la mécanique classique newtonien, auquel, ben, voilà, au fur et à mesure on a trouvé quelques anomalies comme la période de Mercure autour du Soleil où il y avait une erreur de quelques minutes, entre autres, tous les phénomènes qui sont liés à la lumière, la déviation des rayons lumineux et tout ça, qui font que Einstein est venu et puis il y a le paramètre classique qui a été remplacé par le paramètre relativiste qui est venu le compléter. Donc c'est ce qu'on appelle une révolution scientifique et donc tout ce qui était valable à un instant T a été remplacé ou complété par quelque chose de différent, de plus étendu à l'instant suivant. D'accord ? Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est que le paradigme mainstream de la science, c'est il est matérialiste, c'est-à-dire il n'existe rien en dehors de la matière tangible, il n'existe pas de semi-matière, il n'existe pas encore moins d'âme et des choses comme ça. Voilà, il est petit à petit en train d'être remplacé par toutes les évidences qu'on peut avoir et qui se multiplient, cette convergence de preuves pour l'existence de l'âme, pour l'existence de la divinité, ces convergences de preuves tendent à prouver que cette conception matérialiste, elle est insuffisante pour expliquer ce qu'on voit dans l'univers. Et comme ça, l'une des prochaines révolutions scientifiques sera de passer du matérialisme au spiritualisme ou au moins au dualisme, il y aura peut-être des étapes intermédiaires mais on y arrivera petit à petit. Est-ce que j'ai répondu à ta question Vincent ? Oui, c'est clair. C'est des révolutions scientifiques, donc, c'est pas parce que les scientifiques, encore, Kardec le disait déjà à l'époque parce qu'il résistait, les scientifiques, tout ça c'est des conneries, ça n'existe pas. Bon, attends, mais est-ce que le scientifique il est venu voir, est-ce qu'il est venu observer, est-ce qu'il a réfléchi à la question ? Non, donc il parle sans connaissance de cause, il a beau être scientifique, il n'a pas regardé ce point-là en particulier, donc il ne peut pas s'exprimer valablement sur ce point-là à partir du moment où lui n'a pas étudié. Si maintenant il prend la philosophie spirite, il prend le livre des esprits, il rentre dans le détail et il montre qu'il y a quelque part des incohérences dans la philosophie spirite, preuves et éléments à l'appui, là c'est autre chose, là il va falloir regarder et donc soit apporter les éléments manquants qui donnaient l'impression d'avoir cette incohérence, soit s'il trouve quelque chose de mieux et de plus logique, et c'est ce que Kardec a toujours dit, le spiritisme changera et suivra ce qui est mieux et plus logique. Mais ce ne sera pas parce que quelqu'un est venu donner une opinion personnelle, ce sera parce que il y aura des éléments factuels, rationnels, convergents, qui amèneront vers ce changement ou ce complément. Par exemple, la médiumnité est complètement hors du dom matérialiste et scientifique. Oui et non, parce que quand tu lis je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquin qu'ont les psychiatres au niveau mondial, le DSM, voilà, il y a déjà des phrases dedans du genre il faut se garder de diagnostiquer trop vite de schizophrènes d'une personne qui prétend entendre des voix, tu vois. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Quand tu regardes la définition de la santé au niveau de l'OMS, il y a l'adjectif spirituel dedans, le bien-être corporel, émotionnel, psychique et spirituel, tu vois. Sociétal, c'est toutes les dimensions de l'être humain, l'être humain c'est un être bio, socio, psycho, spirituel. Et le spirituel il vient de plus en plus maintenant. C'est grave docteur, ça fait beaucoup de choses. Le bien-être doit prendre en compte ces quatre dimensions et je dirais même que la dimension, pour nous en tout cas, la dimension spirituelle elle est tout aussi importante. C'est même la principale puisque le bio, bon ben le jour où on retournera de l'autre côté on va le laisser là. Mais par contre le spirituel, celui-là on l'emmène. même le socio, la société dans laquelle on vit, dans le monde des esprits, on changera quand même, la société ne sera plus la même. Même si toutes les âmes qui se désincarnent vont garder leurs habitudes et tout, c'est pour ça que, voilà, même, après on voit des influences là-dedans jusque dans nos seaux-là, ou alors il y a un autre bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle Violette Violette il n'est pas traduit en français. Mais bon, les auteurs et même les esprits font vraiment une projection de ce qu'on a ici sur la Terre. Il faut manger, il faut se coiffer les cheveux, il faut aller aux toilettes, il faut prendre sa douche. Enfin, ils projettent dans le monde spirituel vraiment toutes les petites habitudes qu'on a dans le monde terrestre et je suis sûr que ça, dans une certaine mesure, dans certaines zones du monde spirituel, c'est très probablement une réalité. Oui, on ira voir, on ira tous voir. On ira voir, exactement. Voilà. Alors, le dernier point qu'il faut qu'on voie encore, c'est la providence de Dieu. D'accord ? Alors, tout ce qui est dans l'univers a été créé par Dieu, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, nous, y compris, notre âme, notre esprit, tout ce qui est les principes de la vie, les lois qui résistent à la vie, etc., tout ça, ça fait partie de ces lois de la nature qui sont immuables. Mais, Dieu ne nous balance pas comme ça sur la terre en nous laissant nous débrouiller. Il nous donne le libre-arbitre, c'est sûr. Par contre, cette providence et cette sollicitude de Dieu pour tous ses créateurs, elle est constante. Donc, Dieu est partout, donc il est omniprésent, c'est un autre attribut de la divinité. Il préside à tout, même aux plus petites choses. Donc, il est omniscient aussi, il voit tout, il sait tout, il est omniprésent, omniscient. Et, voilà, les lois de la nature qu'il a faites s'appliquent à tout le monde. Et l'action providentielle de Dieu, c'est le fait que ces lois de la nature qui sont parfaites, qui vont dans le sens de notre bien, de notre évolution, du développement de nos potentialités vers le bien, vers le beau, vers l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est en nous, qui fait partie de cette création. D'accord ? C'est ce que Dieu nous a donné. D'accord ? Et donc, l'action providentielle de Dieu, on la reconnaît dans tout cela. D'accord ? Et ensuite, comment est-ce que Dieu fait pour, parce que beaucoup de gens disent mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas être présent partout, s'occuper de tout, du moindre petit grain de sable, le moindre petit, je ne sais pas, moi, caillot. Bon, non, voilà. Il n'a pas besoin de plonger son regard. C'est les lois de la nature qui sont là, qui sont faites pour cette harmonie, qui sont les mêmes pour tout le monde. c'est là où on voit cette sollicitude divine. On a des prières, par exemple, les prières qu'on peut faire, la prière, la loi d'adoration, quand on élève nos pensées à Dieu, comme on fait au début et à la fin de nos petites séances, de façon assez sommaire, cette prière, c'est justement quelque chose qu'on envoie, des pensées qu'on envoie vers la divinité pour se mettre en syntonie avec lui. D'accord ? Donc, cette prière, elle est entendue par lui, puisque comme il est omniprésent, il est partout, forcément, comment dire, cette communication entre l'homme et Dieu, elle n'a pas besoin d'avoir l'église pour intermédiaire, comme le prétendent les dirigeants des religions traditionnelles. C'est le contact entre la créature et le créateur, il est permanent, il est constant. Mais tout dépend de la créature. La créature peut très bien se syntoniser avec des mauvaises choses, avec le mal. Bon, ben voilà, c'est parce que cette créature utilise encore son libre-arbitre dans ce sens et justement ne cultive pas assez cette syntonie avec le beau, avec le bien, avec le bon. Sachant que, voilà, Dieu y voit, il entend, mais après, il y a une infinité de bons esprits, de ministres qui sont là pour réaliser sa volonté et qui sont beaucoup plus proches de nous et donc qui arrivent à matérialiser cette sollicitude de Dieu dans notre quotidien. D'accord ? Donc, il n'y a pas besoin de les dire d'une voix retentissante, il n'y a pas besoin de crier la prière, les pensées suffisent. La pensée, c'est le moyen de communication dans l'univers, dans le monde spirituel surtout, par la télépathie. d'accord ? Et donc, dès qu'on a une pensée, soit vers le créateur, soit vers une autre personne aimée, soit vers un défunt, cette transmission de pensée se réalisera. Alors, ce n'est pas forcément si le défunt, il est par exemple dans un trouble profond, il n'arrivera pas forcément à la capter, mais si ce n'est pas le cas, le fait, par exemple, de ma mère qui s'est désincarnée il y a trois ans, je suis sûr que si maintenant j'envoie une pensée vers elle, elle va immédiatement la capter et si ça se trouve, elle va venir pour remercier pour cette bonne pensée. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel, même si elle est déjà enfin quelque part sur une autre planète. D'accord ? C'est ce qui nous... des difficultés qu'on a encore de conceptualiser ce monde spirituel et ses dimensions complémentaires par rapport à notre pauvre espace tant à quatre dimensions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pareil, prenez la parole parce que je ne vous vois pas. Voilà, maintenant je vous vois, mais vous vous voyez aussi certainement dans mon écran. Est-ce que c'est... Ah ben ça y est, Patrice, il est sorti de la caverne, maintenant il est dans les steppes. Fabrice, pardon. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre Dieu et la singularité première, c'est-à-dire avant le Big Bang, la singularité, c'est l'endroit où il y a tout. Avant l'explosion du Big Bang, il y a une tête d'épargne où tout est contenu. Oui, c'est là où on voit comment dire la force et la puissance de la divinité qui, quand on voit, si on revient donc à la position avant James Webb avec la théorie du Big Bang, c'est sûr que la moindre molécule de carbone, d'oxygène qui nous compose était, comment dire, je ne sais pas si on peut parler de lieu, je ne sais pas si on peut parler de matière, on peut parler d'énergie, c'est là où il y a une énergie colossale qui fait ces millions de planètes, de galaxies et tout qui étaient concentrées dans quelque chose d'interceptible. Nos lois, les lois physiques ne fonctionnent plus dans ces conditions-là. c'est-à-dire que les lois physiques qu'on a, on arrive à se rapprocher du Big Bang mais après elles divergent les lois. On divise par zéro, enfin il y a des, il y a des, mathématiquement les formules ne fonctionnent plus parce que la conception de la loi physique qu'on a aujourd'hui s'applique à la matière telle qu'on la connaît dans l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui mais elles n'arrivent pas à arriver jusqu'au Big Bang. Elles n'arrivent pas à arriver non plus jusque dans les trous noirs et même pour modéliser ce qu'on voit dans l'univers aujourd'hui, les scientifiques sont obligés de considérer qu'il y a 95% de matière noire et 96% d'énergie noire qui existe, qui est là, qu'on est obligé de considérer pour que les équations fonctionnent et représentent ce qu'on observe dans le déplacement des planètes, les galaxies et tout ça, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Donc, ça veut bien dire que les conceptions qu'on a considèrent 4% uniquement de tout ce qui est censé exister de par les équations elles-mêmes. Donc, ça prouve bien que ça fonctionne de façon relative mais on voit qu'on est loin les lois sont loin de couvrir tout ce qui se passe dans l'univers. Là, il y a encore énormément de travail à faire. Tout ce qu'on ne sait pas ce serait Dieu alors ? Tout ce qu'on ? Tout ce qu'on ne comprend pas serait Dieu. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Donc, il a créé la relativité générale, la mécanique quantique, tout ce qu'on connaît en physique aujourd'hui, ce sont des lois qui découlent de ces lois universelles qui gouvernent l'univers. Mais on a peut-être découvert 5% de ces lois. Il y a 95% des lois qui restent encore à découvrir. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre les lieux. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la nature intime de Dieu. Mais les raisonnements qu'on a pu faire aujourd'hui, donc l'unicité, l'omniscience, l'omnipotence, l'éternité, l'immatérialité, l'immuabilité, ces attributs-là, on peut, les raisonnements qu'on a faits ensemble aujourd'hui, nous permettent de les comprendre. Suivant un principe de causalité, c'est l'effet, mais pas la cause. Suivant un principe. Alors, on ne t'entend pas très bien, j'ai l'impression que tu n'as pas le micro. Est-ce que c'est l'effet ou la cause ? Non, non. À mon avis, c'est le micro de ton ordinateur ou de ta tablette qu'on entend, pas celui que tu as sur la tête. Mais bon, il y a un peu d'écho, c'est pour ça que je ne comprends pas bien ce que tu n'entends pas bien. Est-ce que quand tu parles des principes, c'est des effets ? Et ce n'est pas une cause ? Alors, quand on voit un effet, on cherche à l'expliquer et remonter à la cause. D'accord ? Mais souvent, la cause elle-même, c'est un effet qu'il faut chercher à expliquer en remontant à une cause au degré suivant. Et cette cause au degré suivant, c'est souvent aussi un effet et il faut chercher à l'expliquer en remontant encore plus loin. Et c'est pour ça qu'en répétant ce raisonnement par récurrence jusqu'à l'infini, on arrive à la nécessité d'une cause première. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, cause Dieu, intelligence suprême, cause première de toute chose. D'accord ? La loi de cause à effet, en fait, c'est une séquence. Ce n'est pas, voilà, jusqu'à, quand on arrive à l'infini, là, on arrive à cette cause première, donc cette éternité, cette immuabilité, cette unicité de Dieu qu'on a vu aujourd'hui. Si cette cause première existe, elle doit avoir tous ses attributs. c'est là où la logique se tient. C'est, c'est, j'ai réfléchi longtemps quand j'ai lu la première fois le livre des esprits, cette question numéro 1, je l'ai relu dix fois pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver de faille dans le raisonnement. et j'ai eu la chance quand j'étais en prépa de faire, dans les mathématiques, par exemple, la géométrie descriptive où on raisonne, tu sais, sur les plans à l'infini et tout, ça m'a énormément aidé avec ces raisonnements par récurrence, tu sais, les séries, enfin, dans les mathématiques, souvent on raisonne avec l'infini. Le fait d'avoir pu suivre ça dans mon cursus, ça m'a énormément aidé à comprendre ces raisonnements qu'on trouve dans ces premières questions du livre des esprits. Parce que, c'est sûr, on raisonne à l'infini, ce n'est pas simple. Mais, comment dire, comme c'est une branche des mathématiques, ça veut dire que c'est cadré, les raisonnements sont logiques, se tiennent et ils sont reconnus. Voilà. Alors, Stéphane nous écrit alors attends, je suis en train de découvrir Stéphane qui nous dit je crois que notre micro ne fonctionne pas. Je ne me souviens pas avoir entendu Stéphane, mais si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans le chat, dans la conversation. Alors, il y a marqué les marées, je ne sais pas. ça peut être un exemple pour moi, je pense. les marées, des choses, des lois qui ne bougent pas. Les marées, en fait, sont expliquées. C'est un phénomène dynamique, oscillatoire, avec des phénomènes de résonance, suivant, si c'est une baie, suivant la configuration de la berge, suivant les profondeurs des fonds marins et donc qui est gouverné par le moteur qui est l'attraction exercée par la Lune et puis par le Soleil sur la Terre, qui fait bouger l'eau. Et le phénomène oscillatoire avec ces, comment dire, des phénomènes de résonance qui peut y avoir ici ou là, qui expliquent qu'il y a des endroits, les marées, c'est 20 cm et des endroits où les marées sont 10 mètres ou plus. Donc, si la Lune était amie à disparaître, elle serait différente parce qu'il y a toujours le Soleil. Alors, Jean-Paul, oui ? La Lune, c'est bien plus que ça, elle intervient dans des phénomènes de production aussi bien au niveau animal marin qu'au niveau corail et végétal. Oui, 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 c'est... Par exemple, l'autre jour, j'ai vu mon voisin tailler ses arbres. Je lui ai dit, tiens, moi d'habitude, je taille en automne après la floraison. Lui, il me dit, non, non, tu peux tailler au printemps tant que la sève n'est pas montée et quand c'est une période de lune décroissante. Je lui ai dit, bon, pourquoi de lune décroissante ? En fait, il y a plein de trucs comme ça. Les agriculteurs, comme le dit Jean-Paul, on voit... Je le sais aussi, j'ai une sœur, par exemple, qui est ce qu'on appelle lunatique. Il y a des moments où elle est adorable, il y a des moments où elle est absolument impossible. dès qu'on se dit, ah ben voilà, c'est la pleine lune. Et c'est... Comment dire ? C'est vraiment... Comment dire ? Le lien de cause à effet, il est clair. Donc la lune a beaucoup plus qu'une influence gravitationnelle sur la Terre. Ça, c'est vrai. Et puis, je vais réécouter la vidéo, mais tu as dit sur le côté immatériel, donc la matière étant sujette à la transformation. Oui. Puisqu'elle subit, et je n'ai pas la suite, elle subit en fait les... Elle subit quoi ? Sur le texte ? Non, c'est toi qui l'avais... Enfin, c'est pas sur le texte, c'est toi qui l'avais tout simplement dit, la matière étant sujette à la transformation puisqu'elle subit la matière est sujette à des transformations. Tu vois, comment dire ? Il y a toutes les réactions chimiques, l'oxydation, il y a... Au niveau de la physique atomique, j'avais dit, le rayonnement cosmique, on est bombardé de rayonnements cosmiques à longueur de journée. Les réactions chimiques dans le soleil, par exemple, où l'hélium se construit, on sait très bien que quand il n'y aura plus d'hydrogène, le soleil deviendra une... Comment il s'appelle ça ? Une géante rouge ? Pardon ? C'est pas une... Ah oui, une géante rouge, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le diamètre du soleil, c'est-à-dire la Terre, elle sera à l'intérieur du soleil. il va grossir de façon considérable. Naine rouge, enfin, je ne sais plus. Le jour où il n'y a plus cette énergie, si tu veux, de la fusion nucléaire, une étoile, en fait, s'éteint. Tu vois ? Quand il n'y a plus d'hydrogène, l'étoile s'éteint. D'accord. Et dans le soleil, on sait très bien que ce sera dans, je ne sais plus, quelques milliards, milliards, quelques dizaines de milliards d'années. On sait que le soleil va s'éteindre. Comme toutes les étoiles de l'univers s'éteignent. D'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques s'accordent sur le fait que l'univers va s'éteindre. C'est-à-dire pas que le soleil. Toutes les étoiles vont s'éteindre. Donc, c'est bien dans le Big Bang au début où il y a eu suffisamment d'hydrogène pour que les étoiles puissent brûler et illuminer les planètes autour d'elles pendant un certain temps. Donc, l'univers, à un moment donné, il va s'éteindre. Les scientifiques vont de plus en plus dans ce sens-là. Ça, vous pouvez le voir dans le livre que je vous ai déjà cité plusieurs fois. C'est Dieu, la science, l'épreuve. Il parle beaucoup de ce genre de phénomène. Il parle aussi, par exemple, du réglage fin au moment du Big Bang puisqu'il y a une loi physique qui est le deuxième principe de la thermodynamique qui s'appelle l'entropie qui va toujours croissante. Le désordre va toujours croissant. Eh bien, comme l'univers existe déjà depuis plusieurs milliards d'années, l'ordre, comme le désordre va croissant, ça veut dire que l'ordre au départ était vraiment extrêmement fin. Il y avait un réglage très, très fin de l'univers. Et ça, ça ne peut pas être le fruit du hasard non plus. Ça prouve bien qu'il y a un créateur qui est là, qui a fait ça de cette manière pour que on puisse encore avoir suffisamment d'ordre aujourd'hui pour être ici autour de nos écrans et en parler. C'est ça, en fait. si tu changes le moindre pouyème dans une constante physique, les atomes n'existeraient pas. Il n'y aurait pas d'oxygène, il n'y aurait rien. Si l'univers il est comme il est, c'est parce que vraiment tout a été minutieusement réglé au départ. Là, forcément, on arrive, le hasard n'a pas pu faire ça, on arrive à la nécessité d'une cause première qui est infiniment, qui a l'intelligence suprême. Mais quand on sait que, enfin quand on sait si on va par la logique, le hasard est un mot qui a été inventé par l'homme pour résumer une situation étonnante. Le hasard n'existe pas, il n'est même pas immatériel. Ça n'existe pas. Alors après, bon, il ne faut pas non plus dire que les lois de la probabilité n'ont pas de sens. Non. Les lois de la probabilité, c'est pareil, c'est mathématique, elles fonctionnent. Mais on ne peut pas invoquer le hasard pour un réglage fin. Tu vois ? Les images que tu peux prendre, tu démontes, une montre dans toutes ces pièces, tu les mets dans une boîte, tu secoues, puis tu jettes ça sur la table et puis par hasard, hop, la montre se remonte. La montre se remonte toute seule. Enfin, se réassemble toute seule. Là où tu arrives à le calcul de probabilité pour montrer que la probabilité, elle est pas nulle, mais 10 puissance moins 150, c'est-à-dire équivalent à nulle, à zéro. Ou avec un scramme aussi. Tu jettes les lettres en l'air et les retombent à forme des mots. Sans faire de faute d'orthographe. On peut pas invoquer le hasard pour expliquer des choses qui vont dans le sens de l'ordre. Tu vois ? L'ordre, forcément, il y a une intelligence quelque part qui met cet ordre. Que ce soit l'intelligence humaine à d'autres niveaux ou que ce soit cette suprême intelligence divine au niveau de l'univers. Voilà, OK. Bon, écoutez, vous avez encore des questions. Vous avez tous le texte, parce qu'après, c'est sûr, il y a les développements, donc on n'a pas le temps d'y rentrer aujourd'hui. Mais bon, qui développe encore davantage toutes ces considérations, je vous rappelle chaque fois, là, vous voyez, les petites notes, quand vous regardez les notes, vous avez toutes les sources. Donc, pour ce qui est de la question de la divinité, les principales sources, c'est les toutes premières questions du livre des esprits. Ensuite, vous avez la Genèse de Kardec où le chapitre 2, c'est exclusivement sur Dieu. Et après, vous avez aussi d'autres sources comme la grande énigme, de Léon Denis, qui parle, qui développe considérablement cette question de la divinité et des attributs divins. Après, bon, il y a aussi Chico Xavier qui les a développés. D'accord ? Voilà, donc la semaine prochaine, on va passer au module numéro 3 qui est, on en a un petit peu abordé aujourd'hui, donc là, on a vu Dieu, le module 2 c'est Dieu, le module 3 c'est l'existence de l'âme et puis sa survie après la mort. Donc, quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit ? C'est ce qu'on verra donc le 19. L'origine et la nature de l'esprit, on le verra la semaine prochaine et la loi d'évolution, donc progression des esprits, on le verra le 2 avril. Voilà. S'il n'y a pas de questions de dernière heure, je vous remercie encore une fois pour votre attention. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous inspirer, pour nous aider à comprendre toutes ces choses-là et surtout à faire de sorte qu'elles soient utiles pour nous, pour devenir meilleures, pour notre évolution. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche. et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.